Pour les réseaux électriques et gaz, ce qui est important, c'est d'avoir des réseaux qui soient fiables avec un prix concurrentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût de réseau par rapport au prix de l'énergie représente entre 10 à 20% du prix de l'énergie. Et donc, avoir disposé de réseaux compétitifs et fiables est vraiment très important pour la poursuite de nos activités industrielles en France. Les conséquences peuvent être multiples et de différents ordres. Lorsqu'on a une interruption de fourniture d'électricité ou de gaz par une coupure de réseau, c'est créer des perturbations sur nos installations de production, créant des produits non conformes ou des arrêts complets, si l'interruption est assez sévère, de nos installations. On pourrait avoir aussi des conséquences techniques qui créeraient des dommages sur les installations de production elles-mêmes. Donc, on a les pertes de production, on a possibilité d'avoir aussi des dommages techniques qui peuvent entraîner des coûts de réparation ou de maintenance importants. Donc, on essaye dans la mesure du possible d'avoir une continuité de la fourniture. Et pour des sites très sensibles, on est même obligé de disposer de notre propre autoproduction pour l'électricité. Pour le gaz, évidemment, ce n'est pas possible. Les besoins futurs vont s'inscrire dans la transition énergétique que notre entreprise va devoir faire les prochaines années suite à des changements obligatoires de mix énergétique. Et il faudra en fait que les réseaux, que ce soit le gaz ou l'électricité, que ces réseaux soient en mesure de délivrer les quantités d'énergie dont on aura besoin après notre conversion énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada